C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Émilie Mohamed et Bertrand qui est aux côtés de Morgane Pegg en cuisine, un chalumeau à la main. My name is Brank, James Brank. Nous sommes en forêt avec Morgane. Il y a des cèpes, il y a de la châtaigne et nous allons maintenant faire flamber avec du whisky. Attention. J'en mets combien ? Beaucoup ? Non, pas trop. Attention Bertrand. Allez, c'est bon, c'est bon. Il a eu peur avant même de l'allumer ? Oh là 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 là. Ouais ! Rodrigues ! Et là c'est parfait. Et bien voilà, pour une fois que je mets le feu sur ce plateau. Merci à tous les deux et à tout à l'heure pour le dîner flambé de cet avou. Tout de suite le bonus de Lorrain Sénéchal. Quand les politiques deviennent des scénaristes. Oui, les politiques qui savent sans nul doute créer l'événement, le rebondissement. Édouard Philippe par exemple, l'ancien Premier ministre qui annonçait dès le soir du second tour des législatives sa quasi-candidature pour la prochaine présidentielle. Nous allons devoir écouter le pays, regarder le monde et la réalité en face, travailler d'arrache-pied afin de proposer aux Françaises et aux Français un projet cohérent et solide. Ce travail, j'y suis prêt. Il doit rassembler les intelligences les plus nombreuses, les expériences les plus variées, les enthousiasmes les plus résolus. Je les invite à me rejoindre. Et le 3 septembre dernier, c'était chose faite. Édouard Philippe officialisait dans le point, cette fois plus clairement, qu'il sera candidat à la prochaine élection présidentielle. Il y a donc Édouard Philippe le politique, le candidat. Édouard Philippe l'auteur aussi. Il a co-signé en 2011 le livre Dans l'ombre avec son ami et conseiller Gilles Boyer qui est aujourd'hui eurodéputé. Un thriller politique plus vrai que nature. On a écrit sur un milieu qu'on connaît avec nos expériences. On s'en est évidemment nourri. On a évidemment utilisé des choses qu'on avait vues chez les autres et des choses qu'on avait vues ou qu'on connaissait chez nous. Et notre, j'allais dire presque notre principal souci quand on a écrit le livre, c'était racontons une histoire, si possible intéressante, si possible captivante, mais qui permet de montrer les ressorts d'un monde politique tel qu'il est. Et ce livre Dans l'ombre est maintenant une série. Édouard Philippe et Gilles Boyer l'ont adapté pour la télé sous la haulette de Pierre Scholler à qui on doit déjà l'excellent l'exercice de l'État. C'est sans doute une des séries politiques les plus attendues de l'année. L'histoire de Paul Franqueur et de son cher pas César Casalonga. Ils cherchent tous les deux à conquérir le pouvoir malgré les attaques de la rivale Marie-France Trémeau et les soupçons de trucage d'élection. La perquisition vient d'avoir lieu au QG de campagne du candidat Paul Franqueur. Tout de suite. La rumeur, c'est la plaie de notre époque. Il y a un truc que je dois savoir ? L'élection s'est jouée sur la fraude. Je vais le faire danser. Vous êtes assis sur une bombe ? 200 000 et vous avez les disques durs. Ils savent que tu sais ? Non. Dans une campagne, il n'y a plus de limites. Pile je gagne, facile père. On attend 10 minutes et on nettoie. La politique, ce n'est pas la violence. Tout le monde doute de tout le monde. Même toi. Si je me trompe sur Paul Franqueur, je coupe ce doigt. Dans l'ombre, la nouvelle série de France 2 à partir de mercredi prochain, déjà disponible sur la plateforme France.tv avec Karine Viard, parfaite en élue ambitieuse à la droite de la droite et Melville Poupeau en candidat plutôt droit dans ses bottes à la présidentielle. Ils sont tous les deux ce soir nos invités aux côtés du co-scénariste avec Edouard Philippe de cette série. Gilles Boyer, eurodéputé. Bonsoir. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Melville. Bonsoir. Bonsoir. Pardon. Je vous embrasse, du coup. Bonsoir, Aline. On est ravis de vous recevoir pour parler de cette série qui est un régal, qui nous embarque dans les coulisses de cette réalité qui bien souvent nous échappe et qui vous permet, Karine, pour la première fois de participer à une série télé dans la peau de Marie-France Trémeau. Voilà. Ce nom est bien français, mais en redit long. Qui, au-delà de ses convictions très à droite, incarne une femme en politique, elles ne sont pas si nombreuses que ça, et qui souvent, pour exister dans un monde très masculin, très misogyne, doivent être frontales, déterminées, voire brutales, et à la fois hyper féminines. Vous avez pensé à qui, vous, pour l'incarner, ce personnage ? En fait, moi, j'avais le souci d'en faire un personnage non réel, mais tout à fait vraisemblable. Je n'avais pas envie de m'inspirer de... J'avais envie de m'inspirer de personne, voilà. Mais je sais que j'avais une image hyper féminine, avec une féminité un peu agressive, comme ça, et je trouvais que c'était bien, dans cet univers très masculin, de pouvoir proposer une femme qui n'existe pas, en réalité, en politique, mais qui est vraisemblable. Mais vraisemblable, qui peut faire penser à Rachida Dati, par exemple. Dont on se souvient, percher sur ses stilettos, dans la cour réalisée. C'est vrai que quand elle est arrivée, Rachida Dati, elle détonnait dans ce paysage politique. Mais je trouve que, physiquement, je vais encore plus loin, en fait. Je suis encore plus sophistiquée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Face à Franck Coeur, Melville Poupot, elle n'hésite pas, en tout cas, à sortir les griffes. Nos électeurs ne veulent pas des centristes. Pas des centristes, ce sont des épongements. Tu ne m'auras pas là-dessus. Et en me choisissant, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas qu'on dévie vers les extrêmes. Oh non, s'il te plaît, arrête, et ne recommande pas avec ça. Décalez les investitures. Tu réalises que c'est un casus belli, tu le sais très bien. Marie-France, je ne vais pas te laisser le volant. C'est ça, bien sûr. Et tu le sais très bien. Tu fais une grossière erreur. On se casse. Le on se casse, il est magique. C'est un rajout de Karine. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est Pierre Scholler qui voulait que je dise ça. On se casse. Mais Pierre Scholler, vous l'avez convaincu de développer votre personnage ? En fait, j'ai rencontré Pierre, il m'a fait lire les trois premiers épisodes qui m'ont passionnée, qui m'ont vraiment beaucoup intéressée. Sauf que j'avais un personnage dont on parlait beaucoup, mais qui existait peu. Donc je lui ai dit, c'est sympa, mais il faut me donner plus, en fait. Donc j'existe plus dans le 4, 5, 6. Et ouais, c'était très chouette, mais la série me plaisait beaucoup, mais mon personnage n'était pas assez développé. C'est dingue ça, Agile. C'est vous le responsable du fait que le personnage de Karine n'était pas assez développé ? Vous voyez que c'est une guerrière aussi dans la vie. Exactement. Et on l'aime aussi pour ça. Votre personnage, Melville, est incroyablement charismatique. Un candidat à la présidentielle qui souffre dans sa chair. Il est en fauteuil roulant depuis un accident de voiture. C'est un cas de figure qui n'existe pas en France, d'avoir un candidat à ce point empêché physiquement, mais dont la volonté n'en est que décuplée. Oui, absolument. Quand j'ai lu le scénario, j'ai demandé tout de suite à Pierre Scheller « Mais pourquoi est-ce que tu as choisi d'en faire un homme en fauteuil roulant ? » Il m'a dit « Pourquoi pas ? » Et en fait, c'est vrai que très vite dans la série, on se rend compte que ce n'est pas un sujet, on passe au-delà, à tel point que lors d'un meeting, il y avait des figurants, dont des personnes en fauteuil roulant, qui m'ont tout de suite dit « Ah, c'est intéressant de voir pour une fois un candidat qui a la barbe. » C'est-à-dire que pour eux, le fait d'avoir un candidat barbu était plus inédit, et plus incroyable que d'être en fauteuil roulant. Donc je trouve ça assez beau de passer justement outre ce handicap. Outre l'apparence physique, outre éventuellement le handicap ou les maladies, sur lesquelles parfois les hommes politiques ont été obligés ou sont obligés de se justifier, c'est le cas d'Edouard Philippe, qui a de très nombreuses reprises, a dû parler de son vitiligo. Oui, absolument, il en a parlé, je crois, de manière très claire, et je vois bien où vous voulez m'amener vers un rapprochement entre... Non, pas du tout, ça soulève ce thème-là. Oui, bien sûr, ça le soulève, mais comme l'a dit Karine, on a décrit un univers qui est non réel et vraisemblable, enfin en tout cas le plus vraisemblable possible, et il se trouve que dans le handicap de Franck-Cœur, il y a des ressorts intéressants, parce que dans un homme politique qui fait une campagne présidentielle, qui doit animer un meeting de 10 000 personnes sans pouvoir se lever, et donc parler assis, c'est tout à fait différent. Et être éloquent, malgré tout. Et donc ça nous a semblé intéressant, mais on n'a pas voulu en faire le cœur de la série. C'est ça aussi le message, que ce ne soit pas le cœur, exactement. Vous avez passé quelques... Tout ça pour dire que moi, personnellement, comme Karine, je ne me suis pas inspiré de qui que ce soit pour faire le personnage de Franck-Cœur, c'est des personnages de fiction. J'ai commencé à regarder un petit peu des hommes politiques pour voir comment ils se comportaient dans les meetings, et j'ai très vite pensé que ce serait bien d'avoir un personnage inédit, comme disait Karine, et de me l'approprier. Et votre barbe, elle est blanche et noire, naturellement. Ah bah oui. Mais vous avez quand même passé quelques heures avec Edouard Philippe au Havre pour observer son boulot de mer. Vous avez chopé deux, trois trucs pour composer un personnage d'élu de premier plan et le rendre crédible. Vous aussi, vous avez rencontré Edouard Philippe, Karine, et vous avez retenu une phrase en particulier qu'il a dite sur la longévité en politique, qui vous a interpellé. En fait, parce que, évidemment, je ne vais pas dévoiler l'intrigue de cette série, mais à un moment donné, je lui ai dit, mais est-ce qu'en politique, il est possible de faire ça et de continuer quand même à se rêver en politique ? Et il m'a dit une chose que m'a dit aussi mon ami Jérôme Guedj. Non, en fait, j'en ai d'abord parlé à Jérôme Guedj, qui est du PS. Et Jérôme m'a dit, et ils sont amis en fait, avec Edouard Philippe, ils sont amis depuis l'école, etc. Et Jérôme m'a dit, en politique, tant que tu n'es pas mort, tu es toujours vivant. Et ça a été vraiment corroboré, quand j'en ai parlé à Edouard Philippe, il m'a dit, mais il a absolument raison. En politique, tant que tu n'es pas mort, tu es toujours vivant. Et on a deux, trois exemples sur vous. Et on a deux, trois exemples sur vous, absolument. On a bien compris qu'il n'y a pas d'inspiration avec la vie réelle, mais si il fallait trouver un double dans la série, à vous, Gilles Boyer, ce serait quand même, évidemment, Soine Arlo, fantastique en César Casalonga, conseiller de l'ombre de Paul Franqueur, César Casalonga, qui a un apparat chic dévoué, corps et âme à son patron, Malville Poupot, même quand il lui demande de planquer un tableau non déclaré au fisc. Merci, César. Combien vous ? Si c'était une oeuvre authentique reconnue ? Quelques dizaines de millions d'euros. Mais comme personne ne le connaît, aujourd'hui, sa valeur est... Sentimentale. Et surtout inestimable. L'apparat chic est un professionnel qui connaît son milieu. Il utilise ses armes et séparer les coups. C'est un mécanicien, un organisateur, un inspirateur. Mais avant tout, c'est un guerrier qui sert à mettre. Un guerrier qui sert à mettre. Est-ce que c'est comme ça que vous définiriez votre mission, par exemple, pendant plus de 20 ans, auprès d'Edouard Philippe ? Bon, disons que ce que nous avons voulu faire dans le livre et dans la série, c'est décrire des archétypes de métiers qu'on retrouve dans le monde politique, l'entourage d'un candidat à la présidentielle, ce qui se joue entre eux, la mayonnaise qu'il prend ou qu'il ne prend pas, et la manière dont ça peut se dérégler très très vite à partir d'un incident. Et donc, Swan Arlo, c'est l'apparachique, le collaborateur le plus proche du candidat, qui est parfois chargé des basses besoins, mais qui est aussi chargé de la stratégie et qui a un rôle absolument déterminant, qui connaît le candidat depuis très longtemps. Un candidat qui est capable de mentir droit dans les yeux à ses équipes. Cette ambiguïté-là, elle vous a plu aussi ? Parce qu'il paraît quand même un peu sans peur et sans reproche, assez droit dans ses pognes, mais enfin, il n'est pas parfait non plus. C'est l'intérêt des personnages que je choisis en général, et surtout, moi, ce que j'aime, c'est choisir des personnages très différents les uns des autres. L'homme politique, je ne l'avais jamais joué. J'ai trouvé intéressant de ramener du suspense dans la série au point où on peut se demander, les spectateurs et l'équipe qui l'entourent, est-ce que ce type est vraiment celui qu'on croit qu'il est ? Est-ce qu'on a raison de lui faire confiance ? Et ça rajoute de l'attention, du thriller aussi, dans cette histoire de confiance. Est-ce qu'on a raison de lui avoir confiance en lui ? Et c'est agréable à jouer, toutes ces ambiguïtés, ce trouble. Karine, lors du festival Série Mania en mars dernier à Lille, Swan Harlow a expliqué qu'il avait du mal à incarner un personnage aux idées politiques opposées aux siennes. Il a évoqué quelques états d'âme. Votre personnage ratisse sur les terres de l'extrême droite, très, très à droite, et on le voit dès le premier épisode. Est-ce que vous aussi, vous avez vécu une sorte de conflit intérieur ou non ? Vous assurez totalement le personnage ? Moi, je n'en ai rien à faire. On peut me faire jouer n'importe quoi. Ce n'est pas du tout la question, en fait. Je n'ai jamais de question morale quand j'accepte un rôle. J'accepte un rôle pour ce qui m'amuse, pour ce qui me permet de me déplacer, de faire des choses que je n'ai jamais faites. Là, par exemple, faire des meetings politiques, je n'ai jamais fait ça. Si, j'avais fait pour Yann Pia, mais en tout cas, j'ai adoré ça. Et puis là, dans cette série, je joue une femme de droite, très, très à droite. Et puis, je fais un premier film qui va sortir dans pas si longtemps, de Carlos Abascal, où là, je joue une femme de gauche. Donc moi, j'aime pouvoir... Vous équilibrez de film en film. Non, mais c'est surtout que je m'en fiche, en fait. Ça ne m'intéresse pas de mettre qui je suis, moi, et mes convictions, quelles qu'elles soient, dans des personnages. Et je ne trouve pas qu'on joue mieux ce qui nous ressemble, en plus. Je trouve que, justement, dans le déplacement, dans le fantasme que tu as de jouer quelqu'un qui n'est pas de toi, il y a une grande part de créativité que je trouve beaucoup plus intéressante. Gilles, c'est une amitié de 25 ans qui vous dit à Édouard Philippe. Vous connaissez mieux que personne le côté pince en rire un peu british de l'humour de l'ex-premier ministre, qu'il continue à démontrer également en public. C'était encore le cas il y a quelques jours, lors de la 34e Convention des intercommunalités de France, chez lui, dans sa ville, au Havre. Alors oui, je sais bien que certains d'entre vous ont peut-être vécu cette scène classique du « Où est-ce que tu vas aujourd'hui ? » Ben, je vais au Congrès des intercommunalités au Havre. Ah ! Grâce au gouvernement, les contrats de Cahors sont en passe de devenir populaires. En passe, en passe. Oui, oui, c'est un peu de provocation, je sais, je sais. De fait, le Havre, c'est la ville de la Renaissance. C'est un message qui n'est pas politique, que je viens de formuler ici. C'est un message historique. Mais l'autre spécialité d'Edouard Philippe, involontaire celle-ci, c'est ce penchant pour les lapsus. Ah oui. Et si j'insiste, c'est parce qu'il y a trois mois, lorsque nous avons langé, lorsque nous avons lancé... Mais le meilleur, ça restera celui-ci. Parce que la France, c'est une nation qui veut continuer à sucer de grands jours. Parce que la France est une nation, pardon, qui veut continuer à susciter des grands champions dans tous les domaines. Les Jeux olympiques d'hiver l'ont encore des mont... On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l'esprit mal placé. Oh, mais j'en connais d'autres. Quand, effectivement, on s'attèle à transformer la réalité, ça peut susciter des questionnements. Décidément. Pardon. Il ne vous a pas fait faire de lapsus, Gilles. Non, il n'y en a pas dans la série, non. Il faut qu'il arrête de dire « susciter », du coup. Il trouve un autre mot. Il faut qu'il trouve un autre mot. Vraiment, c'est une excellente souris. Dans l'ombre. À partir de... Une excellente souris. Qui suscite de l'intérêt. Un intérêt vif. Non, mais c'est vrai, c'est un thriller. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très réel, en fait. Exactement. Et ça, Pierre Scholler, il est quand même très doué pour ça. Il est très intéressé par la politique. Et c'est vrai que c'est très réel. C'est-à-dire que tu rentres d'entrée de jeu dans ce que c'est qu'une primaire. Et comment tu embrouilles, comment tu appartiens à un parti, comment tu ne peux pas faire cavalier seul non plus. C'est assez pédagogique, en fait, pour le quotidien des responsables. Et puis, c'est sur une équipe, en fait. On se rend compte aussi qu'un candidat, c'est avant tout une équipe. La conseillère en communication, la paratchique, le major. Et que ce n'est vraiment pas l'histoire d'un homme, mais l'histoire de gens qui croient à un projet. Et qui le portent au pouvoir, éventuellement. À partir de mercredi, sur France 2, à 21h, avec Swan Arlo, mais aussi Karine Viard, Melville Poupot. Le scénario est co-signé par Gilles Boyer. On vous garde jusqu'à 21h. Tiens. Mais tant qu'on mange. Et on vous parle d'Awan Mancho qui se joue à Guichet-Fermier. 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 À Guichet-Fermier. Depuis février dernier. Et qui se prolonge en 2025 avec 14 dates au Dôme de Paris. Le 7e spectacle d'un humoriste qui a quitté Casablanca à 17 ans pour s'installer au Québec et qui s'est toujours amusé des décalages entre son pays de naissance et son pays d'adoption. Je suis arrivé. Bienvenue au Canada. Aéroport Mirabel de Montréal. Waouh, 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 waouh. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue au Canada. Je vais checker votre passeport puis votre visa. Puis par après, vous allez faire checker vos bagages. Ne bougez pas, monsieur. Je vais d'abord faire checker le passeport puis le visa de ce monsieur-là. Puis par après, vous allez faire checker ses bagages. Et par après, je vais vous faire checker votre passeport puis votre visa. Par après, vous aussi, vous allez faire checker vos bagages. Pourquoi tu checker votre passeport puis votre visa ? C'est toujours plaisir. Je sais comment vous parlez. C'est très... Le Québec où tout a commencé pour Gad Elmaleh et qui, 30 ans, jour pour jour, après ses premiers pas sur scène, retrouve le public qui, le premier, lui a donné sa chance. Ils étaient 30 dans la salle à l'époque. Ils seront 10 000 le 11 décembre prochain au Centre Bell de Montréal. Gad Elmaleh est ce soir notre invité. Non, 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 non. Bonsoir, 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 Paris, bonsoir, 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 c'est bien, super la coupe. Merci, Gad. Vraiment, retour le compliment. Non, Mascar, oui, il y a des gens, on n'ose pas leur dire. Et quand ils coupent, on dit, voilà, ça fait longtemps qu'on l'attendait, voilà. C'est vrai, ça soulage la France entière. Merci, Gad. C'est marrant, il y avait, un jour, il y avait David Guetta qui était invité à une émission et ils lui ont montré des images de lui avec les cheveux très longs. Et je ne sais plus qui lui a dit, je crois que c'était Cyril Lannac lui a dit, mais comment tu faisais avec ses cheveux ? Et il a dit un truc très touchant, il a dit, mais moi, personne ne me disait que ce n'était pas bien. 30 ans de scène, c'est quand même beau. Surtout que, gamin, vous aviez gravé sur le banc de l'école un message particulier ? Oui, quand j'étais gamin, j'avais écrit au compas, la vie est sous les projecteurs. Et nu par ailleurs, quoi. Ah oui, voilà. C'est un truc d'enfant. C'est une belle idée de retourner sur les lieux du crime, là où vous avez fait vos tout débuts et de mesurer justement ce chemin parcouru. Quand je disais qu'il y avait 30 spectateurs pour votre première, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, il y avait 30 spectateurs, premier show à Montréal et 20 de ma famille. Et c'est un mec incroyable qui m'a tendu la main, un mécène, comme ça existe dans les romans. J'allais dîner chez lui le vendredi soir et je le faisais rire. Et un jour, il m'a dit, pourquoi tu ne fais pas ça sur scène ? Je lui dis, mais faire quoi ? Il me dit, ce que tu fais avec nous, tu le fais, tu mets ça dans un spectacle et tu le fais. Je lui dis, mais c'est tout un truc. Et il a réservé une salle, une petite salle qui s'appelait le cabaret du musée Juste pour rire. Et je n'avais pas le choix. Et ce 11 décembre 1994, avec Cyril Lecomte, un artiste qui m'a aidé pour faire la mise en scène, je me retrouve devant ces 30-40 personnes, bloquées de partout, à jouer un one-man show pour la première fois de ma vie. Et ça fait 30 ans, voilà. L'arrivée au Québec, c'était aussi pour vous le début des questions d'identité. Vous étiez le Marocain, mais vous parliez français et arabe et vous aviez les yeux bleus. Et les Québécois, ils ne comprenaient pas que... Moi, j'ai toujours été d'ailleurs et ça m'a beaucoup servi, en fait. Quand je suis revenu du Canada, j'étais au cours Florent, j'étais un mec du Canada, alors que je ne suis pas du tout canadien, bien que j'ai un passeport canadien. Au Canada, j'étais le Marocain. Je suis parti aux Etats-Unis pour faire du stand-up. I was the French guy. Et enfin, je suis revenu en France avec beaucoup de bonheur pour continuer à faire mon métier. C'est vraiment... Mais voilà, après, l'identité, elle reste la même, mais elle ne bouge pas. Voilà, vous êtes soi-même ou lui-même. Ça, c'est le comique incroyable avec qui j'ai écrit, qui s'appelle Romane Frécinet, qui a trouvé ce titre et avec qui je collabore sur ce spectacle. Et c'est pour moi le plus fort de sa génération. Oui, Romane Frécinet, vous y partagez notamment votre quotidien de jeune grand-père et de jeune père, convoqué parfois à l'école par la directrice. Alors, ce qui s'est passé, c'est que votre enfant, donc, pendant la récréation, s'est déchaussé, puis s'est servi de sa basket comme d'un téléphone. Et quand le surveillant a été lui dire de cesser, apparemment, il lui aurait dit... Alors, je cite, bien sûr. Vous voyez bien que je suis en ligne. J'ai été fier. C'est pas une blague ? Vous êtes fier des blagues de votre fils et vous voulez même les peaufiner avec lui, quoi. Alors, c'est toujours ce truc. Alors, après, c'est un cliché de se dire qu'un comique ne peut pas avoir d'autorité avec son enfant. Mais je crois que... Non, moi, ce qui me fascine, ce qui me passionne, c'est la torsion de tout et comment on peut rendre comique les choses de la vie et comment, dans les moments les plus sérieux, on peut aussi se servir de ça. Donc, parfois, c'est vrai que, même dans des moments, même tristes, je pense à des blagues. Et alors, voilà, ce moment-là, au lieu de penser à l'autorité immédiate, tout ce que j'allais faire en rentrant à la maison... Après, la suite du sketch, c'est que je rêvais de dire à la prof, je vais la plaindre tout de suite en me déchaussant pour aller dans son délire à lui. Parce que ça me plaît et c'est inventif. Vous parlez aussi, dans ce spectacle, des petits mensonges du quotidien qu'on fait par manque de confiance, pour être accepté, pour être aimé. Par exemple, vous inventez des films ou des livres que vous n'avez ni vus ni lus puisqu'ils n'existent pas. Oui, mais ça, c'est un truc que j'ai fait quand je suis arrivé en France parce que j'avais un complexe et que je n'avais pas lu beaucoup de livres et que je voulais tester les gens et j'allais dans des dîners un peu... Voilà, un peu snob, un peu... Et je n'avais pas de culture livresque. J'entendais les gens qui disaient, « T'as lu ça ? Ouais, j'ai lu et toi ? Ouais, j'ai lu ça. Incroyable, tu devrais lire ça. » Et j'avais un espèce de complexe du blédard et arrivé au dessert, j'inventais, je disais, « Qui a lu ici ? Il pleut sur mon vélo de Bastien Valvez. » Et un jour, il y a un mec qui a dit, « Formidable. » Et là, ce jour-là, j'ai dit, « Waouh, ne te laisse pas impressionner par ces mythos. » Et dans le spectacle, je dis, il s'est mis à me raconter le livre. Il le racontait tellement bien, il m'a donné envie de le lire. Et après, j'ai voulu le piéger. Je lui ai dit, « T'as aimé quand ils arrivent au Vietnam à la fin du livre ? » Il me dit, « Non, au Cambodge. » Il me dit, « Non, on me corrige sur un truc que je viens d'inventer. » Et en fait, c'est un peu l'absurdité de cette chose-là, de ces gens qui pensent tout savoir. Oui, la critique du snobisme ou celle de la volonté d'être toujours parfait. La perfection qui est incarnée à vos yeux par le blond. Évidemment, on ne s'en lasse pas. Extrait de l'autre, c'est moi. 2005, votre troisième spectacle. T'as vu le blond quand il mange un sandwich ? Putain, la mayonnaise, elle ne sort pas. L'huile et tomates, elles restent parallèles. Il n'y a aucun problème. Toi, tu mordes dans la feuille de salade, elle vient et tout. T'as de la mayonnaise partout. Toi, t'as toujours une tomate, elle veut sortir la tête du sandwich pour voir ce qu'il se passe. Genre, hop, qui vèche. Ça va ? Mais aujourd'hui, vous êtes un blond. Un blond ? Ben ouais, qui depuis trois ans s'est tourné vers le bien-être. Vous avez arrêté l'alcool, la cigarette, les réseaux sociaux. Enfin non, j'ai repris les réseaux sociaux. Ah bon ? Ouais, c'est une addiction. Une star du cinéma que vous receviez chez vous, l'avez fait avant où, mais vous l'ignoriez ? Oui. Ça, c'était à Los Angeles, quand je vivais à Los Angeles. J'ai reçu Al Pacino chez moi à la maison. J'étais super fier, j'étais super flatté. Ben ouais, c'est pas mal. J'avais tourné une petite séquence avec lui dans un film d'Adam Sandler. Il y a une copine qui me dit, je ramène Al Pacino chez toi. Et moi, j'étais très, très, très anxieux. Et j'ai vraiment, j'ai retapé l'appart. Mais vraiment, ça aussi, c'est un complexe du blé d'art. Parce qu'au lieu de se dire, il va me voir moi et m'aimer pour ce que je suis, il faut que je... J'ai loué des tableaux. J'ai loué des photos. J'ai acheté une nouvelle table. J'étais chez un caviste à Beverly Hills. J'ai acheté un vin très, très cher. Mais genre, très, très, très cher. C'est genre le prix, la date, c'était... Enfin, l'année, le prix, c'était la même. Et j'ai engagé un chef français pour faire plaisir à Al Pacino. Et j'ai dit au chef français, quand je vous fais signe, vous venez, vous présentez le vin, vous servez tout ce truc. Et je fais le signe au gars, il vient et il veut servir Al Pacino. Al Pacino, il met la main sur son verre. Et sa femme, elle me dit, il n'a pas bu depuis 30 ans. Et ce jour-là, je me suis dit, calme-toi. Arrête de... Voilà quoi. C'est un tirant délire. À Los Angeles, c'est quand vous y étiez pour faire votre tournée, quand vous repartez à zéro. C'était il y a 10 ans. 160 dates, finalement, le tour des émissions, les fameux late shows. Le late show de Conan O'Brien, où vous leur avez appris ce que c'était que chanter en yaourt. Je ne sais pas ce que je dis. C'était une expérience dingue aux Etats-Unis, mais vous dites que vous ne l'auriez pas vécue sans la créatrice de mode Diane von Furstenberg. C'est un ange gardien que j'ai rencontré dans une situation un peu particulière. Je suis dans un avion sur le tarmac de l'aéroport JFK de New York. On doit aller à Paris et l'avion ne décolle pas. Il ne décolle pas 2, 3, 4, 5 heures. On est obligé de se parler, on ne se connaît pas. Je ne sais pas qui elle est, elle ne sait pas qui je suis du tout. Je la fais courte et on a eu un coup de foudre amical. Je lui explique ce que je fais et elle me dit « Tu dois faire des choses aux Etats-Unis. » Je lui dis « Je viens pour ça. » Et elle m'a dit « Je vais venir voir ton show et si c'est bien, je t'amènerai du monde. » Et un soir, elle amène Seth Meyers, qui est un de ses animateurs, comme Conan, comme Jimmy Kimmel, comme Jimmy Fallon. Et elle organise un dîner autour de Seth Meyers après le show. Et Seth Meyers me dit « Viens à mon talk show, j'ai aimé. » Et le jour où j'étais au premier talk show, on sait comment fonctionnent les médias. Tout le monde t'invite. Des moutons. Voilà. On est des moutons. Des moutons au début du PAF. Et tout le monde m'a invité. Enfin, tout le monde, non, non. J'ai été dans plein d'émissions et j'étais super fier parce que le talk show américain pour un humoriste, c'est un peu une image comme ça, c'est une projection d'un truc très cool. Alors, c'est très, très préparé. Ici aussi, c'est préparé, non ? Moins. 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 Mais tu parlais super bien anglais. Ah ouais ? J'ai pris beaucoup de cours. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là-bas, je faisais... C'est vraiment impressionnant. Tous les jours, je bossais comme un dingue. Deux, trois heures de cours et d'accent. Et Diane, je l'adore, je l'aime. Je l'ai vue il n'y a pas longtemps au festival de Venise. C'est une femme exceptionnelle. Donc un conseil à Jean-Luc Maurice. Elle fait des choses très... Voilà, exactement. C'est ça. Finalement, en fait, il faut toujours tourner les choses positivement. Grâce à Air France qui n'a pas décollé, j'ai fait tous les talks show américains. Merci Air France. Merci à Air France. Malgré tout ça, vous n'avez pas oublié la France et vous avez redonné le sourire à Montmartre puisqu'il y a deux semaines, on a appris que vous aviez racheté le mythique cabaret transformiste chez Michou qui était placé en liquidation judiciaire depuis sa fermeture en juin dernier. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir la concurrence, notamment un certain Jamel Day du Jamel Comédiciel. Sérieux ? Jamel, on a appris avant-hier que Gad Elmaleh allait reprendre l'emblématique cabaret chez Michou. Il a enfin fait son coming out. Moi, je lui ai dit de le faire avancer. Il va faire un lieu de comédie d'humour donc ça va vous faire de la concurrence. Je ne sais pas si vous avez un conseil ou un message à lui donner. Une menace ? Déjà, c'est une couverture. Il a juste racheté Michou pour d'autres raisons. Gad, c'est une très bonne initiative. Et d'ailleurs, tu sais, il y a un truc que j'aimerais faire. Maintenant, il y a de plus en plus d'endroits. En fait, on a inspiré des comiques avec cette salle mais encore plus, on a inspiré des comiques à ouvrir leur propre salle. Non, mais il a été le premier à ouvrir un Comédiclum en France. D'ailleurs, quand on parle de Comédiclum en France, on croit qu'il y a toujours Jamel dedans. Là, il n'y sera pas. Là, il n'y sera pas. Mais il est le bienvenu avec une perruque. Et ça, ça s'appellera toujours Chez Michou ou Chez Michouchou ? Oh ! Mais plus sérieusement, c'est un endroit, moi, qui m'a... Quand je préparais Chouchou, j'ai été le visiter pour voir un peu comment étaient les spectacles et pour m'inspirer pour écrire le film. Et j'ai adoré cet univers. J'ai adoré ce que ça représente. J'adore ce que ça représente de Paris, de la liberté, de la création, le personnage de Michou. Tout ça, ça me faisait rêver. L'exubérance. Oui, l'exubérance. Pas de limite. Exactement ça. Et rencontrer même ces artistes, tous les transformés. Et c'était... Et donc, je suis très, très fier. Et puis, voilà, il y aura du stand-up, il y aura de la comédie, mais je vais garder quand même l'âme de ce lieu parce qu'on ne va toucher à rien dedans. C'est sublime, c'est amusé. Et dans les shows, il y aura des petites touches d'hommage à Michou. Voilà, j'en dis pas plus. Et vous êtes le bienvenu. Auberture, quand ? Ah, pendant tout un coup, l'agressivité. Non, non. Quand ? J'ai des dates à annoncer pour lui-même. Le 28 janvier jusqu'au 15 février 2024. Au Dôme de Paris, oui. 2025, peut-être. Au Dôme de Paris, oui, 25. Au Dôme de Paris. Il faut changer ça, je ne sais pas qui fait les fiches. J'ai changé. Voilà. Il faut faire remonter l'info, comme on dit. En Michou, en 2025. Oui, Michouchou. Oui, Michouchou, bientôt, quoi. On vous invite à passer à table très prochainement. Avec grand plaisir. Des boissons vous seront... Une collation sera servie. Une collation sera servie. Il a une banquette. Mais là, tout de suite, c'est le PVPP de Mohamed Bouapsi. C'est vrai. Si tout le monde est OK. On commence avec le mot du jour, chimpanzé. Oui, parce que j'aurais pu vous demander, mais la question est complètement ridicule, si vous savez parler le chimpanzé. Mais moi, j'ai... Oui, j'ai envie de savoir. Pourquoi, carré ? Il sait, il sait. Non, mais il y avait ce film de Barbie Schroeder, Coco, le gorille qui parle. Donc, il y a des gorilles qui ont appris à parler. En tout cas, moi, j'ai appris, Melville, à prendre le chimpanzé grâce à quelques mots d'une superstar, une star qui a vécu des années à leur côté. C'est Jane Goodell, la protectrice des chimpanzés depuis plus de 60 ans. La semaine dernière, elle était à Paris, invitée par l'UNASCO. Une heure de discours devant une immense assemblée. Et voilà les 20 secondes qui ont fait le tour du monde. Ça donne quoi, Karine Gad ? C'est un peu à rire en compte de ça. Mais il y a un film documentaire sur elle qui est fabuleux. C'est-à-dire, elle vient d'Angleterre. Je ne sais plus, elle est secrétaire. Et puis, il y a un programme. On lui propose de partir. Mais elle sacrifie toute sa vie pour rencontrer les singes, les grands primates et tout. Ça n'a rien à voir avec Jane, la femme de Tarzan. Non, c'est le prénom qui est... Mais cette séquence, en tout cas, elle a fait un buzz immense sur les réseaux sociaux. On peut aller sur le site de l'UNESCO pour retrouver son discours et surtout ajouter des petits cœurs parce que ça permet de mettre en avant cette cause-là. Le site de l'institution en a reçu un torrent de cœurs rouges sur les réseaux. Beaucoup de jeunes, pas vraiment le fan club habituel de l'UNESCO, qui ont regardé tout le discours et l'ont partagé sur les réseaux. C'est sûr que ça a fait plus de vues que le dernier prix Nobel d'économie qu'on a reçu la semaine dernière à l'UNESCO. Mais clairement, c'était impressionnant. Des millions de vues, des commentaires super positifs, le repartage de personnalités d'activistes comme Cyril Dion, Nathalie Portman, Yann Arthus-Bertrand, vraiment une communauté mobilisée. Samedi, en écoutant Jane Goodall, on a été inspirés. On a eu des paillettes dans les yeux. Comme vous l'avez dit, Karine, Jane a appris ce langage aux côtés des chimpanzés. C'est un sujet d'études très sérieux pour mieux les comprendre et les protéger. Et les chercheurs ont déjà identifié 18 cris différents. Mais une information en plus, les gorilles en République centrafricaine étaient capables de voter entre eux pour prendre des décisions. Donc, on a toujours beaucoup de choses à apprendre. Ils sont capables de voter. Ils peuvent faire de la politique, oui, je crois qu'on est bien partis. Non, c'est plus sérieux. Il n'en reste plus que 500 000 alors qu'ils étaient 2 millions au XXe siècle. Donc, Jane Goodall a raison de continuer ce combat. On passe... Juste... Pierre Lescure n'est pas là. On n'en a pas parlé, alors. Si, on l'a dit un mot tout à l'heure. Normalement, il est là. Oui, il revient demain. Là, il y a un concert de Bob Dylan. Moi, je pensais qu'il allait apparaître à un moment donné. Ah, peut-être Odilek. Moi, c'est ce qu'on m'a vendu. On m'a dit, tu vas à l'émission. Tu vois, c'est à vous. Il y a Pierre Lescure. Vous êtes déçus ? Il n'est pas Tricogne. Il est où ? L'émission, elle part en vrille. Non, sérieusement. On revient à l'image. Je suis très content que vous soyez là. Oui, on a compris, Regan. Merci beaucoup. C'est adorable. On revient à l'image. En plus, c'était une passe décisive pour vous parce que vous avez fait du doublage et juste une petite... Vous le reconnaissez, Karine Melville, Gilles, ce personnage ? Gaston, le méchant dans La Belle et la Bête, le chasseur à l'égo surdimensionné. Eh bien, celui qui prête ses traits dans un parc d'attractions en banlieue parisienne est en train de devenir aussi célèbre que le vrai, que l'original. Une star de TikTok parce qu'il déborde complètement de son personnage. Ça nous a fait beaucoup rire et ses vidéos cumulent plus de 20 millions de vues. Hi ! How are you ? Good and you ? Very good. Yes, man. You want to autograph with the best of the best in the universe ? Yes. Come on. Oh là là ! Mon Dieu ! Oui ! Non, tu peux m'appeler Gaston. Mon Dieu, c'est pour ceux qui ne connaissent pas ma série. Ça nous a fait plaisir parce qu'il est Moselland et il est danseur-chanteur dans ce parc à plein temps depuis 20 ans et il sort de l'anonymat aujourd'hui. Gaston s'appelle Alphonse Quirat. C'est un peu le visage de ces centaines d'intermittents du spectacle anonyme comme les friges. L'un côté de Jim Carrey, un peu. Oui, un petit côté. Et donc, on n'a pas pu voir le visage de ces friges cet été. C'est un peu une revanche des intermittents qu'on voulait vous présenter ce soir et je me suis posé une question pour les artistes, les acteurs. Gade Medville, Karine, vous seriez aujourd'hui acteur, vous auriez continué sans connaître la notoriété comme ces gens-là qui sont intermittents et qui parfois restent dans l'ombre. Il y a beaucoup d'acteurs qui ne connaissent pas la notoriété, enfin celles dont vous parlez. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont acteurs qu'on ne voit pas tous les jours à la télé et qui travaillent dans le théâtre ou dans des trucs et qui vivent quand même de leur métier, oui, bien sûr. Moi, c'est une question que je trouve très difficile en fait parce que j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que j'aime chez ce gars, c'est qu'il a la joie en fait. Oui. Et que continuer, continuer en espérant sans arrêt quelque chose qui ne t'épanouit pas, je pense que ça ne t'amène pas vers la joie. Si tu peux continuer comme ça et être depuis 20 ans chez Disney et avoir cette capacité de joie, tout est possible en fait. Et c'est ça que je trouve merveilleux. On avait pris des précautions incroyables pour ne pas citer ce très célèbre partenaire. Et boum ! Il y a des gens formidables. Parce que si tu dis ça, il faut que tu dises le parc Astérix. Et le phytoroscope de Paris. Et la maire de sable à Hermann-Lonville. C'est bon, on est bon. Et le puits du fou. D'autres, quelqu'un ? Qui dit mieux ? Gilles Boyer ? Non. On a tout dit. Ah, Vulcania. Coup, j'ai le dernier mot. Gilles Cania. L'Europa Park. Dans un instant, Katia Binadji, je me lis sur la scène de C'est à vous. Mais d'ici là, Julien, et pas du tout, JB, Lucien. Elle va jouer, elle est là ? Elle est là, elle va jouer. Waouh. Non, c'est comme ça que j'ai loupé mon permis pour la troisième fois d'affilée. Oh la galère ! Tu parles, là ? Bah ouais, j'ai fini ma journée, moi. Justine ? Ouais ? Je peux te poser une question ? Bien sûr, je t'écoute. Oh ! Et donc ? Quoi ? Bah, je sais pas, t'avais une question à me poser, non ? Ah, euh, j'ai oublié. Ah non, mais ça, ça me le fait tout le temps. En ce moment, à chaque fois, je pense à un truc et je l'oublie, mais dans la minute, quoi. Ah ouais ? Ça m'a fait ça avec Christine Scott Thomas. Énorme galère. Je sais pas si tu vois le... Ouais. Ah là, c'est ça. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que tu fais ? Trop drôle. Quand t'appuies sur un shampoing, ça fait un bruit de... Oui, d'accord. Lucien, t'as pété sans faire exprès. Je vais pas pété. Bah si, mais... Attends, mais c'est la nature. Non, regarde. Mais je t'ai entendu. Mais j'ai pas du tout pété, en fait. Et c'est pas moi. Mais c'est toi. Mais arrêtez de faire le bébé, c'est pas... C'est toi le bébé, en fait. C'est juste un prout, hein. Mais j'ai pas pété, en fait. Bah si. Non. J'ai pas répété, c'est... Non, ça te gêne, mais... Tu rigoles ? Non, mais j'en ai vu d'autres, hein. C'est pas grave. Arrête de dire ça ! J'ai jamais pété de ma vie, OK ? Oh ! Oh ! C'est un mail. Oh, wow ! Yeah ! Wow ! Karine, Gad, Melville, Gilles... Vous vous attaquez, chère Katia, dans un album disponible dès demain à Mozart. Vous êtes à quelques jours de vos concerts, les 30 et 31 octobre. Prochain, la Philharmonie de Paris. Ce soir, vous nous interprétez l'allégro de la sonate numéro 16 de Mozart, surnommée la sonate facile. Voilà. C'est à... On va être impressionné quand même, c'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 vous jouiez à l'envers comme dans le film à la maison pour jouer mais c'était pas bonsoir mais deux ans avant vous donniez déjà votre premier récitale à six ans et c'est vrai avec l'orchestre chambre c'est tard je trouve il y en a qui commencent plus tôt mais elle a pris son temps pour pouvoir apprendre et prendre l'expérience oui l'expérience parce que six ans bon est-ce qu'enfin vous aviez envie ou est-ce qu'on vous pousse un peu pas contre c'est ce que disent les parents et moi je me souviens premier sentiment d'être sur scène c'était j'ai dit à ma mère que c'était comme être première fois quand on nage quand on nage dans la mer ou l'océan ces sentiments là quand on a peur mais en même temps on est très curieuse on a vraiment envie de le faire et on devient professionnel très vite parce qu'on doit assumer quand on est sur scène on doit bien jouer sinon on va plus inviter sur scène donc c'est votre mère qui vous a mis au piano oui et elle vous dit avant que vous montiez sur scène à chaque fois donne de l'amour oui ça c'est vrai c'est le conseil de la vie et de scène c'est la même chose pour nous à la scène la vie c'est la même chose faire la musique c'est vivre pour nous donc effectivement parce que on peut avoir peur et à cause de cette peur et stress on peut perdre beaucoup sur scène et quand on est dans l'amour on a l'impression qu'on est vraiment vulnérable mais aussi les gens deviennent plus proches de nous et il n'y a plus ce sentiment de quelqu'un va nous juger ou quelque chose c'est plutôt vraiment donner quelque chose émotionnellement si quelqu'un ne veut pas recevoir c'est pas grave mais en tout cas on donne et normalement on reçoit aussi beaucoup on parle bien sûr de votre talent de votre musique mais on parle aussi beaucoup de votre look on dit que vous êtes une rock star dans votre votre domaine et d'ailleurs il ya une tenue que vous avez porté le 14 juillet dernier dans les rues de paris on peut voir on peut voir peut-être on peut savoir comment vous êtes retrouvés comme ça dans les rues de paris avec des chaussures beaucoup trop grande pour vous le monsieur à côté de moi il est sans chaussures je sais pas si vous avez remarqué c'est ça voilà oui le gentil monsieur oui on était dans la voiture et puis les badges ça fonctionnait pas donc on était vraiment en retard pour la performance et je ne voulais pas rater cette performance vous êtes arrivé à temps on a eu l'idée de avec mes chaussures c'était pas possible de marcher vite donc le monsieur elle a eu l'idée gentiment de l'idée aussi gentillesse de partager ses chaussures avec moi et donc c'était j'ai pris un peu de l'air mais là vous êtes on a marché une trente et deux minutes on a dit deux minutes mais après j'ai regardé c'était trente minutes à peu près quand on a compté le temps 30 minutes quand vous montez sur scène oui c'est tout oui j'ai transpiré je n'avais pas le temps je m'évite les chaussures j'ai joué claire telle une de début donc ça va c'est très expressive quand vous jouez du piano est ce que vous avez déjà vu gade derrière un piano s'inspirer de l'expressivité des pianistes de jazz est ce que vous voulez bien je peux pas jouer devant katia du piano vous savez pourquoi je vais le faire parce que je vais donner de l'amour en fait je me suis amusé katia à imiter les jazzman quand ils jouent parce que tout se passe là si si je peux me permettre c'est très concrète je vais pas jouer à l'envers ok on a combien de temps babette on a une même à une minute ok on a une minute Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et ils ont un beau plan comme afficher les députés qui ne voteront pas leur loi. Richard Ramos a découvert en avant-première les affiches avec sa trogne sur CNews. Richard Ramos, vous vous plaisez sur cette photo ? Non, je le découvre. Je trouve que c'est une honte. C'est une honte, ça. C'est une honte, ça. C'est une honte. Ça, c'est Thomas Ménager, je suppose. Ça ne m'étonne pas de Thomas Ménager du Loiret, ça. Ça, c'est Thomas Ménager dans le Loiret. C'est une honte. C'est la pire partie de Clédo. Thomas Ménager dans le Loiret avec un fract. Le député modem du Loiret en avait gros sur la patate contre Thomas Ménager dans le Loiret. Mais ça, c'est mettre des... Je ne suis pas nerveux. Vous êtes très nerveux. Moi, je ne suis pas nerveux. Vous êtes très nerveux. Je ne suis pas nerveux, je suis en colère. Heureusement, le présentateur était là pour apaiser tout ça. Ça va bien se passer, monsieur Ramos. Vous en avez vu d'autres. Vous en avez vu d'autres. Ah, mais moi, ça se passe. Je vous jure bien, je veux dire, je n'ai aucun sujet dans ma circo. Ça va bien. Je suis très calme. Alors pourquoi, alors que la loi n'a pas encore été votée, et ces affiches sont-elles déjà disponibles sur CNews ? Explication avec le député RN, Laurent Jacobelli. Ce sont des épreuves de travail. Voilà, ce sont des épreuves. Il y a des députés qui ont été pris, voilà, juste pour faire l'exemple. Monsieur Ramos est très sympathique, donc nos équipes ont dû dire, tiens, lui, il est sympa, on va le mettre en photo. Mais ça ne veut pas dire... On aime bien sa tronche, donc on s'est dit, tiens, on va l'afficher sur un trac. Bon, très bien. Dans le reste de l'actualité, Média, Léa Salamé recevait l'ex-boss d'M6 et nouveau président par intérim du groupe BFMRMC, Nicolas de Taverneau. Il était notamment question de l'ARCOM. L'ARCOM, le régulateur des médias, pourrait décider en décembre de changer la numérotation des chaînes. Question sur l'ARCOM, réponse sur l'ARCOM. Ah oui, c'est un braquage. Je suis sûr que l'ARCOM et l'ensemble du collège de l'ARCOM sera sensible au fait de ne pas contredire les Français. Et 30 secondes plus tard... Puisqu'on est sur l'ARCOM, la fermeture de C8 décidée par l'ARCOM avant l'été, vous en avez pensé quoi ? Écoutez, moi je ne commande pas les décisions d'ARCOM. Jamais, sauf quand ça m'arrange. Et comme le veut la tradition, l'invité de Léa Salamé, Gad y a eu droit la dernière fois, n'a pas pu échapper à son fameux questionnaire slip ou caleçon. Il était bourré de pièges celui-ci. Vous regardez C-News ? Bah oui, moi je regarde toutes les chaînes. Qu'est-ce que vous aimez bien sur C-News ? Qu'est-ce que j'aime bien sur... Ça, je ne vais pas faire de publicité pour C-News, si vous me permettez. Moi, j'aime bien... Je préfère des FM. Voilà, bien joué. Il n'est pas tombé dans le piège de dire du bien de la concurrence, mais ça, c'était avant la fin de l'interview. Rappelez-vous bien, il est désormais PDG du groupe BFM-RMC. Vous écoutez quoi le matin ? RTL ou RMC ? RTL. RTL, jusqu'à... Jusqu'à... Aujourd'hui, c'est évidemment RMC. Ouais, 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 équilibriste. Bien joué, Nico. Allez, c'est l'heure du vrac. En vrac, vous ne vous demandiez pas quel était le secret du moelleux des chocolats, des oursons en chocolat. Non, eh bien nous avons pourtant la réponse. Qu'est-ce qui fait qu'un ourson est bon ou moins bon, qu'il est plus ou moins moelleux ? Ça, c'est un peu notre secret, mais je vais vous le dévoiler, c'est le moelleux. C'est vraiment le moelleux de notre produit. Voilà, le secret du moelleux, c'est le moelleux. Marc Fénaud est un énorme rigolus. C'est la blague du moment que vous racontez à tous les journalistes, c'est que le pansement que vous avez au doigt, qui est en fait une blessure de travaux chez vous, vous dites non, c'est Laurent Wauquiez qui m'a fait ça. Oui, parce qu'il faut toujours garder un peu de distance. Bonne blague. Éric Coquerel sous-estime à Pauline de Malheur. Je vous écoute, je vous avoue, Éric Coquerel, que je pense un peu à la... Non, non, je comprends très bien. Sympa. Et enfin, ça déconne pas sur les chronos à l'Assemblée. Une seconde. La Start-Up Nation nous a mis dans le mur. Voilà, une seconde. Si vous nous avez suivis hier, vous savez que j'ai une nouvelle passion pour les commissions des affaires sociales que président, ancien ministre de la Santé, Frédéric Valtou, qui est un gros blagueur. C'est donc l'heure du point. PLFSS, c'est le PLFSS et c'est parti pour le One Man Show. Et comme vous avez été plusieurs à me poser la question du délai de dépôt des amendements pour le PLFSS, je n'ai pas la réponse. Il y aura du whisky Coca en boîte. Donc quelque part, ça interroge quand même. Parce que ce whisky Coca en boîte, il va arriver à tout type de consommateur. Voilà une bonne nouvelle. On se marre. L'examen du projet de loi de finances de la sécurité sociale en commission devait s'achever ce soir. Devrait s'achever ce soir. Et j'en connais un qui va être à vie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Chut, 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 chut. S'il vous plaît. On respire un grand coup et on continue. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouh, je suis là. Petit souci d'autorité. Vous ne pourrez pas le faire croire longtemps aux Françaises ou aux Français. Quant à vous, par contre, je ne vous ai pas parlé. Je ne sais pas si c'est à moi que vous parliez, mais je vous ai gentiment donné la parole. Votre réaction est un petit peu forte de café. En pleine séance, le député Thibaut Bazin avait envie de partager un petit article avec tous ses petits camarades. On l'a dit particulièrement. Eh, regarde, c'est sur l'ordi à droite. Il l'a montré à tout le monde. Regarde, j'ai trouvé un article. Non, c'est Ilharan, tu vas voir. Attends, je le montre aux autres. Psst, psst, psst. Vas-y, regarde ce que j'ai vu sur le web. Regarde ça. Ah, mais c'est quoi ça ? Alors, je demande à la cellule expert de faire pause sur l'image. Est-ce qu'on peut zoomer sur l'écran, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut zoomer encore un petit peu plus ? Et après s'être pété la rétine, nous avons la réponse. Il s'agissait de cet article. Les salaisons Benz au bout du monde. Vous allez venir, quel est le rapport avec le PLFSS ? C'est le vrai article. Et en réalité, c'est assez cocasse. Puisque les députés parlaient de l'alimentation et de la nourriture salée et qu'ils se trouvaient juste à côté de leur collègue RN qui s'appelle Christophe Benz. Comme les salaisons Benz. On se bidonne à l'Assemblée, je vous l'ai dit. En bref, on a appris des mots pendant cette commission. Il faudrait imaginer, moi je ne suis pas nutricien, par rapport aux deux rapports parlementaux qui ont été cités. Allez yes, vu Quentin Dupieux qui prépare le biopic de Victor Hugo, la tire de l'anguille t'es contagieuse dans la commission. Très bien, allez on va en plus. Et alors que les députés débattaient de la taxation du sucre, de l'alcool et du tabac au moment de la pause. Partez pas à la buvette parce que dans deux minutes on redémarre. Voilà. Une demi-cigarette. Voilà. Vous venez d'entendre Jérôme Guedge, le député de l'Essonne qui a remplacé son addiction au dragibus par la clope. Rappelez-vous hier, nous l'avons grillé en train de s'enfiler un paquet entier de bonbec. Et hasard du calendrier, hier soir les députés votaient un amendement Nutri-Score et je crois que lors de leur pause ils ont regardé la chronique d'hier en replay. On pourrait appeler cet amendement l'amendement Guedge, ça lui évitera de boulotter l'ensemble de nos dragibus en commission et de se faire épingler notamment par France 5. Mais Jérôme Guedge n'est pas le seul à avoir été épinglé hier, il a tenu à le faire savoir. Mais Frédéric s'était épinglé par France 5 tout à l'heure. Moi ? Oui, tu vois. J'ai pas vu. Sur quoi ? En mangeant des dragibus, on n'en a pas proposé sinon j'en aurais pris. Ah zut, bon. On dit bonjour à Bertrand Chamorra. Ah d'accord, très bien. C'est une drôle d'idée de saluer ce gugus de Bernard. On continue demain, bonne soirée. Bravo Bertrand. Merci beaucoup à tous. Bien, bravo. Merci. Bravo. Bravo. Il y a un problème ? Mozart d'abord. Il y a un problème en société ? Oui, improvisé comme ça. On a donné l'amour. De la politique. Pardon. Pardon, excusez-moi. Je suis debout pour vous dire de vous. Mais on a un débord. C'était parce que j'avais peur de vous cacher Melville. Si vous voulez bien vous donner merci pour saluer nos téléspectateurs. Merci d'avoir passé cette soirée avec nous ce soir. Tout de suite, c'est la Surescence Grand Format de Mathieu Vidard. Demain, c'est l'hebdo 19h en direct avec Aurélie Cass. Je vous embrasse et je vous retrouve lundi. Ciao. Ciao.